Salut tout le monde, ici Yaki Pond pour la nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Brand, vengeur flamboyant. Brand est très très bon au mid en tant qu'AP. Vu que, ben, il fait que des sorts AP et qu'il a de la distance. C'est son job. Bref, Brand est vraiment bon s'il fait un bon combo. C'est-à-dire, il faut qu'il embrase la cible, puis qu'il fasse sa colonne de flamme, et enfin qu'il puisse la stun. Ou qu'il embrase, qu'il la stun, et qu'il fasse la colonne de flamme. C'est un peu mieux. Dégâts garantis, et surtout mort assurée. Lulu, sorcière féerique. Lulu est un très bon support. Il va falloir jongler entre boucliers, ralentissement, neutralisation, buff de vitesse, buff de vie, et enfin, petit bump pour dominer avec Lulu. Ouais, il va falloir faire beaucoup de choses avec elle. Nami, à quoi mentionne ? Nami est un bon support elle aussi. Voir, limite, le meilleur du jeu à ce jour. Pourquoi ? Parce qu'elle a un stun assez souvent, qu'elle a du soutien au vu de son heal, et qu'elle peut booster son indexé avec, ben, son sort de boost. De plus, son ulti est à très longue portée, donc pour engager, ou juste pour se défendre, c'est juste impeccable. Ramus, t'as tout blindé. Ramus se joue en tant que jungler, et il est très très bon. Eh oui, parce qu'il arrive en courant dans sa boule, là, il va très très vite, il provoque le premier truc, et voilà, normalement, le kill est assuré. Vraiment bon, le Ramus, et je crois qu'il va être modifié, donc restez connectés. C'est Johnny, colère de l'hiver. C'est Johnny se joue en tant que jungler, elle aussi. Et elle est moins forte que Ramus, mais elle peut faire le pâté. C'est très long à développer, en fait, c'est Johnny. Moi, j'ai trouvé que c'est affreux. Il faut qu'elle soit minimum niveau 4 ou 5 pour faire un bon gang, sinon, c'est mort. N'oubliez pas de monter le Permafrost en premier pour, évidemment, avoir des gangs beaucoup plus sympathiques. Swain, maître tacticien. Swain se joue en tant que mid, ou en tant que top, et en tant qu'appel lui aussi. Alors, ce qui est bien avec Swain, c'est que, ben, il est increvable s'il gagne, s'il prend un kill ou deux, en fait. Il passe sa vie en corbeau, et il récupère toute sa vie, et il emmerde tout le monde. Même une Ignite, il n'en a plus rien à foutre. C'est hallucinant, Swain. Mais c'est bien, moi, j'aime bien. Timo, scout de Bantam. Timo se joue top, enfin, quand ça se joue, évidemment, vu que, ben, en ce moment, c'est pas trop ça, hein. On voit des Timo, mais bon, c'est... Ça manque d'un quelque chose, hein. Ça manque de contrôle, par exemple, et de tanking. Voilà. Train d'amère, roi barbare. En parlant de tanking, ben, Train d'amère, lui, il n'en a pas besoin. Pourquoi ? Parce que, plus il tape, plus il a de fureur, et plus il tape encore, et plus il fait de coups critiques. Ouais. Donc, Train d'amère, c'est je farm, je farm, et je pète la gueule aux gens. C'est simple, hein. Urgot, fierté du bourreau. Urgot ne se joue pas en ce moment parce qu'il manque de portée. Même s'il a de très, très bons dégâts, il manque de portée. C'est con. C'est comme ça. Urgot, ça fonctionne bien avec Soraka, mais plus maintenant. Soraka n'aura plus de mana. Et ça, eh ben, ça laisse Urgot dans les oubliettes. Vein, chasseur nocturne. Vein se joue en tant qu'ADC, et elle est toujours viable, vu que, ben, elle fait toujours des dégâts sur les PV max. Donc, au final, eh ben, ça fait très mal, hein, les dégâts bruts, au bout d'un moment, ouais. Même si elle est au fond du trou, au début de jeu, à la fin, elle vous éclatera la tronche. Et voilà, rendez-vous, ben, samedi, pour la suite de Half Minute Hero 2. Normalement, si tout va bien, restez connectés et abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les infos nécessaires. N'oubliez pas le site d'IvaSound, le forum IvaSound, les pages IvaSound, League of Yakipan, tout ça, tout ça. Ralga, c'est le jeudi. Et voilà ! Allez, passez une bonne semaine. Ciao, ciao, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501